Place maintenant à la littérature. Vous l'avez vu ces dernières semaines, chaque dimanche, je vous propose de découvrir un livre sélectionné pour le prix de la liberté intérieure. Un prix décerné par le Jour du Seigneur et ses partenaires Ouest France, La Procure et RCF. Aujourd'hui, je vous parle d'un superbe roman. Ce monde est tellement beau. Lazare est professeur d'histoire-géographie dans un lycée et sa femme est en train de le quitter. Pour Lazare, c'est le début d'un cheminement assez radical. Pendant 300 pages, il cherche, questionne et décortique ce monde dans lequel on vit et qu'il baptise l'immonde. Il erre dans les rues de Paris et sa réflexion se transforme petit à petit en une critique acerbe et virulente de notre société consumériste et du cynisme contemporain. L'immonde, conclut-il, nous prive de vie intérieure. Ainsi, la beauté du monde, cette faveur qui n'appelle pas le rire mais l'émerveillement, est-elle devenue inaccessible aux riches de la terre ? Alors, je vous rassure, après ce constat de l'immonde, viennent la promesse puis la joie pour Lazare. Grâce à la camaraderie, à la rencontre, mais aussi à la nature, Lazare se rapproche de Dieu et quelque chose se passe au fond de lui. Petit à petit, il résiste à cette dégringolade spirituelle qu'il dénonce. Et puis, c'est un livre qui nous bouscule et qui nous pousse à la remise en question. Ce monde est tellement beau de Sébastien Lapaque, publié chez Actes Sud.